Le génie génétique On a vu dans le premier chapitre de cette unité, nature de l'information génétique et son expression, que les individus d'une même espèce, premier exemple et deuxième exemple, ont des caractères héréditaires en commun. Et on a vu que ces caractères sont le résultat de l'expression des gènes qui sont des fragments de l'ADN. Chaque gène code pour une protéine responsable d'un caractère. On a parlé de relations gènes, protéines, caractères. Al'alaqa mouarita, protéine, cfa. Après la découverte de ces données sur l'ADN et son mode d'expression, vers les années 50 du XXe siècle, Les chercheurs ont pensé à faire à cairir à certains êtres vivants de nouveaux caractères volus en leur transmettant les gènes responsables de ces caractères. D'ailleurs, après avoir pu te montrer aux gens de l'ADN, dans le mois d'expression, on peut m'entraper l'adnée en commun. On peut penser à l'étre de l'étre de l'étre de la réelle. C'est possible de voir l'étre de cette réelle de l'étre de l'étre de l'étre. Ce qui est décrite de la réelle des caractères. On se déclenchent à l'étre de l'étre de l'étre. Ce qui est décemment à l'étre de la réelle, c'est décemment de l'étre de la réelle. La modification des tomates, pour qu'elles se conservent plus longtemps. L'exemple de la modification, rendre certains végétaux résistants à leurs insectes destructeurs. Exemple, le maïs. Dans le jardin, il y a des nabats dourants. Il y a des nabats dourants qui ont des nabats dourants. Observez ici cet exemple. On a ici une souris normale. Il y a ici une souris gênétiquement modifiée par le gène de croissance humaine. Elle pesce plus que le double de la souris normale. C'est comme ça. Nous avons une fœur faère halle, ou une fœur faère qui s'est miséthique en termine de l'hormone de la nourriture. La fœur faite des nabats d'un gène de croissance humaine. L'agent d'une gène de croissance humaine, et la fœur faite des nabats d'une gène de croissance humaine. utilisé au cours de la modification génétique, c'est-à-dire au cours du transfert d'un gène d'un être vivant pour l'incorporer dans le programme génétique d'un autre être vivant. Donc le génie génétique est un ensemble de techniques qui consistent à isoler un gène, d'une cellule d'un organisme et l'introduire et l'introduire dans le génome d'un autre organisme, pour faire acquérir à ce dernier un nouveau caractère lié au gène introduit. L'exemple d'autre génèse naturelle a noté ici que l'idée de la modification génétique n'est pas une invention humaine mais elle a été inspirée de la nature. Dans le cas de la décision, il y a une écrite qui a été inspirée de la nature. Les 7 écrits de l'étonnement génétique, et les 8 écrits de l'étonnement génétique, un ensemble de micro-organismes ont la capacité de transférer leurs gènes aux autres cellules. Ils ont une capacité de transférer leurs gènes aux autres cellules. De façon naturelle, dans la nature, sans intervention de l'homme. L'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple d'une bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens. On a ici une observation microscopique de cette bactérie qui vit dans le sol et qui cause une maladie des végétaux appelée galle du collé. La galle du collé, comme vous le constatez ici, c'est une tumeur, se développe essentiellement au niveau du collé de la plante, c'est-à-dire la zone de transition entre les racines et la tige, d'où le nom de cette maladie, galle du collé. Et cette maladie s'observe surtout dans les pays à hiver froid. La question qui se pose ici, c'est comment provoquent ces bactéries, cette tumeur. Donc la galle du collé est une tumeur végétale, causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Cette bactérie vit dans le sol. Elle est attirée par des substances chimiques libérées par les plantes blessées. C'est-à-dire qu'elle est une tumeur végétale qui se multiplie de façon désorganisée et des bactéries Agrobacterium tumefaciens. Observons ici le matériel génétique de cette bactérie, comme les autres bactéries d'Agrobacterium tumefaciens ne possèdent pas de noyau. Elles possèdent un seul chromosome circulaire, pelotonie, qui se trouve dans le cytoplasme. Ces bactéries contiennent aussi des petites molécules d'ADN circulaires, appelées plasmides-Pi, qui provoquent cette tumeur. Observez ici ce plasmide. Elle est formée par un ensemble de gènes. Parmi autres, on a le gène OPS responsable de la synthèse des opines. Les opines sont des protéines dont se nourrit les bactéries. Les deux gènes OPS et ONC forment un fragment dit ATNT. C'est le matériel génétique de cette bactérie. La cause de cette maladie, c'est que l'Agrobacterium tumefaciens profite des lésions des plantes, comme les amandiers et les vignes, provoquées par le froid, pour injecter le fragment ADNT aux cellules du collet de ces plantes. Ce fragment ADNT s'intègre dans l'ADN de ces cellules et devient parmi son génome. Et on sait que ce fragment est constitué de deux gènes. L'OPS, responsable de la synthèse des opines, donc il va entraîner la production de ces protéines qui vont être libérées hors cellules pour être utilisées par ces bactéries pour se nourrir et se multiplier. Le deuxième gène ONC, responsable de la synthèse de l'hormone de croissance, ce qui entraîne la multiplication continue et désorganiser des cellules végétales. Le deuxième gène ONC, responsable de la synthèse de l'hormone de croissance, afin de produire plus d'opines, d'où l'apparition de la tumeur. Ce sont les 4, les échois, et les 2, les 2, les 2, les 2, les 2, les 2, les 1. Ainsi, cette bactérie a modifié génétiquement ses cellules végétales pour en faire des usines de production des opines. Bien sûr, dont elles profitent pour se nourrir et se multiplier. Et ceci de façon naturelle, sans intervention de l'homme. Et ce que vous voyez, est-ce que ces bactérieux, en t'augment les bactériques qui ont changé les bactériques, afin que les bactériques ont fait un peu de déficit de la bactériques qui s'utilise à ces bactériques. Et cela, en fait, c'est un peu de la nature. On parle de transgenèse naturelle. Donc, l'agrobacterium thymephysiens injecte dans les cellules un partie du plasmide T.I. qui porte le fragment pathogen ADNT qui s'intègre dans le matériel génétique de ces cellules. L'expression de cet ADN permet la synthèse des facteurs de croissance qui induisent la multiplication non contrôlée de la cellule végétale d'où l'apparition de la tumeur. Il s'intègre des bactériques qui s'intègre des bactériques. Desocpines, protéines responsables de la multiplication des bactériques ce qui accentue l'infection. Dans les protéines, il s'intègre des bactériques qui s'intègre des bactériques, ce qui s'intègre des bactériques. Suite à cette découverte de transfert naturel des gènes par les plasmides, les chercheurs ont inspiré l'idée de l'utiliser pour transférer des gènes entre des organismes d'espèces différentes, d'où la naissance du génie génétique. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser ici est à propos des techniques et les outils utilisés en génie génétique. Mais avant de passer à ces techniques, on va d'abord faire une remarque importante. C'est qu'en génie génétique, on utilise souvent les bactéries et surtout les chérichia coli qui présentent des caractéristiques intéressantes pour le génie génétique. Donc l'importance du choix des bactéries en génie génétique réside dans leurs caractéristiques. Elles contiennent tous les éléments nécessaires à la synthèse des protéines. Ils sont capables de synthétiser les protéines. Elles se multiplient rapidement. En présence des conditions favorables, nourriture et température, 37 degrés C, elles se divisent chaque 20 minutes pour que chaque bactérie donne deux bactéries. Densacatora Serea Elles contiennent des plasmides capables de se transmettre d'une bactérie à une autre, ce qui est important pour le transfert des gènes. C'est pour cela que ces bactéries sont souvent utilisées en génie génétique. Donc on va commencer par l'étude des étapes du transfert d'un gène à une bactérie. Bien sûr, la première étape sera l'isolement du gène à transférer. Et ceci s'effectue de deux manières. La première consiste à extraire l'ADN de la cellule, puis couper l'ADN par des enzymes spécifiques, dits enzymes de restriction. Dès qu'on a créé l'ADN de la cellule, il y a des enzymes spécifiques, grâce aux enzymes spécifiques. Ces enzymes ont la capacité de couper l'ADN au niveau des séquences bien précises. Comme cet exemple-là, l'enzyme ECORI reconnaît la succession des bases azotées G-A-A-T-T-C et coupe les bras d'ADN entre G et A. Après la coupe, dans ce cas, on obtient ce que l'on appelle des bouts unifiants. unifiants, attraves mouahidants. C'est ce qu'on appelle l'ADN. On parle de bouts unifiants. Et c'est vous qui vont permettre l'union du gène avec l'ADN du plasmide. C'est l'attrave, c'est ce que l'on appelle. C'est ce que l'on appelle l'ADN du plasmide. C'est ce qu'on appelle l'ADN. Première technique, l'extraction d'ADN. L'extraction d'ADN de la cellule contenant le gène désiré. C'est ce qu'on appelle l'ADN de la cellule. Coupure d'ADN en utilisant des enzymes de restriction. Les enzymes de restriction sont des protéines bactériennes qui ont la capacité de couper l'ADN au niveau des séquences bien précises. La deuxième technique de l'isolement du gène, c'est l'extraction de l'ARN messager du gène désiré du cytoplasme. Puis, à l'aide d'un enzyme spécifique, dit enzyme transcriptase inverse, un nasir al-hexi, on produit une copie de l'ARN messager sous forme d'un brin d'ADN. Et en utilisant d'autres enzymes spécifiques, on produit le brin complémentaire, selon la complémentarité des bases azotées, pour obtenir l'ADN à double hélice, l'ADN below le bain, c'est-à-dire le gène désiré, . Donc, l'extraction de l'ARN messager du cytoplasme de la cellule donneuse, . Copier l'ARN messager en ADN simple brin, en utilisant l'enzyme transcriptase inverse. Bien sûr, on a vu au cours de la transcription, c'est l'ADN qui est transcrite en ARN messager. Mais ici, on va copier l'ARN messager sous forme d'ADN. Et ceci, en utilisant une enzyme spéciale appelée transcriptase inverse, un nasir al-hexi, il y a un sarfitige à mo'akisse, entre l'ARN et l'ADN. Et cette enzyme est utilisée par le virus qui s'accueillent à l'administration. A l'aide d'autres enzymes spécifiques, on obtient le brin complémentaire, ainsi on obtient le gène. Donc, en utilisant l'enzyme, on s'accueillit à l'eau-lab le plus rapide, comme nous l'avons ici, pour s'accueillir à l'arrivée. Deuxième étape, l'insertion du gène dans le plasmide comme un vecteur biologique qu'un naquil biologique. Le plasmide a la possibilité de transférer les gènes désirés. Le plasmide a la possibilité de transférer les gènes désirés. C'est-à-dire que le plasmide a la possibilité de transférer les gènes désirés. et d'une bactérie qui va recevoir ce gène. Et les bactéries qui vont recevoir ce gène. On va extraire l'ADN de la cellule donneuse et on va isoler le gène désiré en utilisant une enzyme de restriction pour obtenir le gène désiré. Après, on isole le plasmide de la bactérie. Puis, on va ouvrir le plasmide en utilisant une enzyme de restriction. On va isoler le plasmide et on va retirer le gène en utilisant une enzyme de restriction. Après, on insère le gène dans le plasmide en utilisant une ligase. On va retirer le plasmide en utilisant une enzyme de restriction. On obtient ainsi un plasmide recombiné plasmide Ce plasmide va être intégré dans la bactérie qui devient génétiquement modifiée. L'étape suivante, c'est le clonage et la détection des cellules recombinées. 4. Les bactéries Lors de la mise en culture, certaines bactéries n'introduisent pas le plasmide recombiné. C'est pour cela qu'on doit détecter les bactéries qui ont intégré le plasmide recombiné. Lorsqu'on doit les bactéries avec les plasmides en utilisant les plasmides L'étapeux L'étapeux a un raccid à les bactéries qui ont intégré les plasmides Et pour effectuer cette détection, on insère avec le gène désiré un gène de résistance à un antibiotique. Donc après la culture de ces bactéries avec ces plasmides, on va placer ces bactéries dans une boîte de pétri où il y a un milieu de culture nutritif. Plus l'antibiotique concerné. Donc on va mettre ces bactéries dans une boîte de pétriques dans le cadre de ces bactéries qui s'appuie dans le cadre de ces bactéries. Seules les bactéries contenant le gène de résistance et donc le plasmide recombiné peuvent se développer dans ce milieu et ainsi on détecte les bactéries modifiées. Et donc les bactéries qui ont dégagé le plasmide qui s'appuie dans ce milieu de la vie et qui s'appuie dans ce milieu de la vie. Et donc on se dégagé sur ces bactéries. Et ainsi on s'appuie sur les bactéries qui s'appuie dans le milieu de la vie. Que dans certaines bactéries c'est pour cela qu'on doit détecter les bactéries génétiquement modifiées. Et cela se fait par un ensemble de techniques comme une technique basée sur le gène de résistance aux antibiotiques présent dans le plasmide. La quatrième étape expression du gène dans la cellule HOT. تعبير الموارثة في الخالية المستقبلة التي استقبلت الموارثة المروفية. Et là, on va parler des bactéries. Les bactéries recombinées sont placées dans des fermanteurs sous des conditions optimales pour leur multiplication. Et l'expression du gène graphée. Extraction de la substance recherche. Les bactéries Amen識 immeu 000 et à l'évolution du gène, Illéblier les bactéries en morceur des bactéries. Les bactéries sont placés dans la courant. Donc, le gène est chargé à un bactéries. Et la infusion de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Et la infusion de l'évolution du gène, est chargé à unèresong. Puis, un gène est chargé à un bactéries par les étapes suivantes. On peut éclamer une éclatie par les étapes suivantes. Au niveau du gène, Et les étapes correspondent sur un gène et un bactéries. d'honneur directement au moyen d'enzymes de restriction ou indirectement en utilisant l'ARN messager et la transcriptose inverse. Incorporation du gène isolé dans un plasmide en tant que vecteur biologique et introduction du plasmide dans des bactéries pour se multiplier. Demge la plasmide comme la biologie pour se dél violations de plasmide dans cette sensation d'admettre la plasmide en ces bactéries en tant que le télégique. Detection et l'isolation des bactéries génétiquement modifiées, Récent des bactéries qui ont été débités en tant que Bactéries génétiquement modifiées pour produire la protein désirée. Deshérer les bactéries en tant que la protein et en tant que la protein en tant que les protéines Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.